Par un beau matin d'automne, Guiran, toujours dans les murs de l'INSEP, cherche le pôle tennis de table pour fêter avec son équipe le titre européen tout chaud remporté par Emmanuel Le Besson. Ce qui n'était pas arrivé depuis Jacques Secrétin en 1976. I Got The Keys en profite pour glaner quelques tuyaux techniques en ping pour devenir imbattable lors des tournois familiaux des longs week-ends d'hiver. Ecoutez, moi je pense que le ping-pong de l'entraînement il est pas mal, c'est comme j'aime bien. Donc là, le matin tôt, l'INSEP, on peut le dire, bat son plein, mais discrètement. Très discret ! Donc là, vous avez l'équipe de France de Pigeon qui s'entraîne. Là, on va aller au tennis de table, faut pas dire ping-pong parce que c'est moins classe que tennis de table. Emmanuel Le Besson qui s'entraîne ici, il est champion d'Europe, ouais, ouais ! C'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de comprendre comment on fait pour être champion d'Europe de ping-pong et comment on s'entraîne. Et ping-pong quand même pas ! Je vais y aller tout doucement ! Je vais essayer d'이라고 мир ! Sous-titrage ST' 501 Je me suis laissé dire qu'au tennis de table, vous faisiez partie des gens de l'INSEP qui s'entraînent le plus, alors que vous faites du tennis de table. Donc là, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, là, la phase d'entraînement, comment ça se passe ? Là, on va commencer des exercices spécifiques pour le jeu de jambes, en fait, pour travailler la qualité de nos déplacements, pour essayer de progresser là-dessus. Ensuite, on va intégrer du service, de l'armise, pour essayer de vraiment se mettre en situation de match et se rapprocher le plus possible de la compétition. Premier exercice, c'est ? Tu m'as dit jeu de jambes. Jeu de jambes. Allez-y. Jeu de jambes. Les pieds et tout, les jambes. Je te le dis, parce que moi, au camping de la Marloute, j'ai pas mal joué à la tournante. Je pense qu'il faudrait que ton topspin, ton topspin, il faudrait que tu es un peu plus proche. Ça a un avis, hein ? Ça va être de plus conseil, c'est vrai. Tu dis comme tu veux. J'aime bien donner des petits conseils, partager l'expertise, c'est important. Il paraît qu'il est en champion d'Europe, je vais pas lui donner de conseils, par contre. Il est là, il est là. Il a perdu un point, le champion d'Europe. Je peux venir t'embêter deux minutes ? Alors, ça fait quoi, maintenant, que le post-champion d'Europe a eu le temps de réaliser un peu ? Ouais, je commence tout doucement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de médias à faire et c'est super agréable. Je suis content d'être revenu dans ma maison, parce qu'ici, je me sens vraiment très, très bien entouré de gens que j'aime, qui m'apportent vraiment au quotidien. Et pour moi, c'était important de revenir dans ma maison, parce que c'est là où je me suis formé. C'est là où j'ai 12 ans, où j'ai beaucoup appris. Et c'est super de revenir ici. Et voilà, c'est mon dieu de vie, c'est mon cœur, c'est mes poumons ici. Je peux vous poser une petite question technique ? Emmanuel, il a un gros coup droit. Aurélien nous a dit qu'il avait beaucoup travaillé le revers. Ouais, bien sûr. Mais le but, c'est d'avoir aussi un gros revers ? Non, il ne l'aura jamais. Ah, d'accord. Il ne l'aura jamais, c'est définitif. On ne peut pas tout bien faire. Toi, tu fais tout bien. Il y a quand même une échelle. Il y a des choses que tu fais moins bien ou un peu mieux que le reste. Lui, c'est pareil. Comme lui, il a un super pouvoir qui est son coup droit, forcément, l'habileté en termes du revers, elle est moyenne. Est-ce que tu as un service ? Parce que j'imagine qu'il ne peut pas avoir un service, c'est que tu as plusieurs services. Un service botte secrète que tu sors quand ça ne va pas. Comment ça se passe ? Comment on travaille ? J'ai souvent le même service. Je varie pas mal les effets, surtout les placements. Je peux varier à quelques centimètres près, sur la pomme, comparé à certains de nos joueurs qui ont une plus grosse palette. J'essaye, derrière ces services tuts, de savoir exactement où va revenir la balle. Normalement, je sais à peu près régulièrement où va revenir la balle pour pouvoir anticiper les joueurs en premier coup, un premier coup difficile pour l'adversaire et essayer d'être l'adversaire. C'est que dans toute la partie revers qui vaut, c'est-à-dire que quand on tourne le tour du revers, c'est une partie que j'apprécie beaucoup aussi. Et voilà, c'est vrai que quand on va me chercher plein couloir, des fois, ce n'est pas toujours évident, mais j'arrive maintenant un peu plus à anticiper et à garder une patte en consignement vert parce que tout en couloir, ce n'est pas possible. Est-ce que tu écoutes ? Bah vu que je sais faire un peu de ping-pong, j'ai avec Quentin Robineau qui a un petit niveau, je vais lui montrer un peu comment moi je fais et je vais avoir un petit tutoriel par professionnel. T'es d'accord ? Ouais. Je te montre ma version. Donc les trois gestes du ping-pong, il y a le service, le top spin, un revers. Pas mal. Et le revers. Et le revers. Oui, bah évidemment. Si tu le fais vite. Et si vous le faites tous les deux, par exemple, est-ce que c'est vraiment plus différent que moi ? Est-ce que tu as un service spécial ? Bah à l'intérieur, je lance la balle assez haut. D'accord, je vais essayer de le remettre. Vas-y. J'ai touché. Là, l'entraînement est fini ? Ouais. Et donc, après l'entraînement, vous prenez l'apéro ? Voilà. Vous faites un beer pong ? Bah comme ça, apéro et technique. C'est une médaille d'or ça ? Ouais. Donc tu vois, ça... C'est à peu près de super vendeur. C'est le début de quelque chose. Il faut préciser parce que c'est la... Félicitations. Et en fait, pour gagner, la solution, c'est beaucoup de champagne. Je dis ça pour les gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'il y a eu deux Français en finale du champagne. Énormément. Et après, on devient fort. Comme papa. Le matin, midi, soir. Égoutter.